Salut, vous connaissez le prof ? On l'a jamais vu, mais à ce qui paraît, il est détestable. Il est très sévère. Mais je suis quand même content d'un mari. Pourquoi ? Parce que c'est le meilleur. Pardonnez mon retard, vous êtes sûrement inscrit à ce cours en pensant y trouver la vérité absolue. Eh bien, je peux tout de suite vous dire que vous aviez raison. Je suis le professeur Guillaume Détalliès. Bienvenue dans mon cours de psychologie sociale. Ou comme je préfère l'appeler... Comment sortir de la friendzone ? Définition. La friendzone est un endroit psychologique dans lequel vous vous retrouvez piégé lorsque vous éprouvez des sentiments envers quelqu'un qui lui ou elle vous considère comme un véritable ami. Admettons. Alors, quels sont les signes ? Comment est-ce qu'on sait quand on est dans la friendzone ? Le cœur bleu. Si j'envoie l'émoji cœur bleu à la place du cœur rouge, c'est la friendzone. D'accord. Quelqu'un d'autre ? Les contours. Développé. Si j'ai rendez-vous avec une fille et que j'ai pas fait mes contours, c'est que j'ai friendzonné. Qu'est-ce que j'ai fait mes contours ? D'accord. Quelqu'un d'autre ? 19h au lieu de 21h. Mais encore ? Si je donne rendez-vous à 21h, c'est que j'ai le temps de me préparer, de me faire belle, donc je vais séduire. Alors si je donne rendez-vous à 19h, là j'ai pas le temps de me préparer. Donc là, c'est la friendzone. Eh bien, très bien. On avance vite. On sait d'ores et déjà que vous êtes tous complètement nuls. Tout ceci est faux. Pour la simple et bonne raison que la friendzone n'existe pas. Ah, mais je suis pas d'accord. Enfin, la friendzone existe vraiment. C'est pas un mythe. Je connais une fille qui me plaît et qui me considère comme un ami. C'est réel. Comment est-ce qu'elle s'appelle ? Euh, Chloé ? Chloé ? Et cette Chloé vous a friendzonné ? Ouais. D'accord. Prenons cette fille par exemple. Comment est-ce que vous vous appelez ? Peu importe. Appelons la fille A. Imaginons que cette fille vous plaise et que vous voulez la séduire. Si vous allez la voir maintenant, qu'est-ce que vous lui dites ? Je sais pas. Ne réfléchissez pas. Qu'est-ce que vous lui dites ? Ok. Salut, je m'appelle William. Après, je lui ferai un compliment. J'essaierai de flirter, être drôle. Et après, je l'invite à sortir. Très bien. Maintenant, prenons cette autre fille. Appelons la fille B. Imaginons que cette fille vous plaise, mais cette fois-ci amicalement. Vous voulez devenir son ami. Qu'est-ce que vous lui dites ? Ah, voilà, c'est facile. J'y vais être tranquille. Je lui fais pas de compliments. Je suis pas ambigu. Comme un pote. D'accord. Très bien. Et cette fameuse Chloé, vous vous êtes comporté avec elle comme avec la fille A ou comme avec la fille B ? Vous voyez, elle ne vous a pas friendzoné. C'est vous qui l'avez fait. Écrivez. La friendzone est un endroit psychologique dans lequel vous vous mettez vous-même lorsque vous vous comportez comme un ami avec la personne qui vous plaît parce que vous n'avez pas le courage de vous comporter autrement. Voilà ce que c'est que la friendzone. c'est le courage. Adoptez le comportement arbre plutôt plus qu'un autre membre. Chaque détail conclure le delay avec d'autres personnes, mais t'es pasлеurisé dans le même pan nagel. Et malgré toutes ces étapes, cette personne continue à vous considérer comme un ami. Débarrassez-vous-en. Lâchez prise. Cette personne ne vous mérite pas. Voilà. Excusez-moi. Qui est-ce qui vous appelle ? d'accord répondez au téléphone quoi répondez au téléphone vous avez suivi mon cours n'est ce pas oui non non pourquoi parce que parce que ce soir je vois marie au cinéma ce soir pourquoi je te l'aurai dit tu sais à plein de choses que tu ne sais pas de moi mais je suis ton ami quand même je ne t'ai jamais considéré comme une amie t'es sérieux là tu sais quoi me rappelle pas félicitations vous êtes sorti de la friendzone c'est ça pour vous sortir de la friendzone se débarrasser de quelqu'un à tout jamais mais vous êtes complètement fou mais qu'est ce que c'est que ce cours qu'on m'a fait perdre quelqu'un qui me plaît vrai j'en ai préféré attendre qu'elle soit prête plutôt que la perdre c'est ça pour vous sortir de la friendzone vous attendez quoi là qu'elle vous rappelle tu sais si tu voulais aller au cinéma ce soir tu aurais pu le proposer ok ça il 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 Sous-titrage FR Pays-Bas